... Maîtres et jeteurs, merci pour votre disponibilité et la présence aux côtés des femmes. Vous donnez une très belle image de la solidarité gouvernementale et une nouvelle administration de la cohérence de notre politique de développement. Je confonds dans cette expression. Les honorables députés, les membres du Haut Conseil de Politicité Territoriale et les membres du Conseil économique, social et environnemental qui ont bien voulu répondre à mon édition. En tant que menation des institutions de la République, vos précisions présentent à des rencontres. Honore les décoroises qui vont, à compter de ce jour, engager un nouveau processus d'inversion socio-économique dans le cadre de la mise en œuvre de la composante féminine de l'amnésie sociale. En effet, dans le département de Dakar, 152 unités économiques pour l'entrepreneuriat féminin vont être financées pour un montant de 250 millions, dont 75 millions en équipements de production au profit de 5.561 femmes et jeunes filles de 19 communes pour fond de la capitale. Dans cette population, il faut bien distinguer les jeunes filles ici des processus d'incubation du Sédat de Dakar et des maréeuses de quai des pêches de Soumedjou, d'Ayara et de York. Mesdames, messieurs artistes de Morte-Pakour, je suis heureuse de vous informer que le cumul des interventions dans les quatre départements s'élève à 535 millions devront en générer 338 unités économiques au profit de 12 000 femmes et jeunes filles. Outre le budget de l'État, à travers le Sénat, le Fonds national de crédit des femmes et le Fonds national pour l'entrepreneuriat des femmes, la phase pilote du programme d'autonomisation de la femme, a bénéficié du soutien de la coopération italienne dans son assiste à la politique de protection sociale et de l'ONU-Femme, partenaire stratégique en matière d'autonomisation de la femme. Merci, madame la directrice Pogena, pour votre présence et votre engagement renouvelé aux côtés de la femme ténégalienne. Mes chères seules, en entreprenant cette démarche de recherche sur action, l'objectif était en partant des zones d'orientation présidentielles du conseil des ministres le 13 septembre 2017 de relancer l'entrepreneuriat féminin sans adoublier inutilement l'endettement des femmes. Cet dernier souci explique les accords en équipements qui sont des actifs sous forme de subvention. L'approche criminalisée visant aussi à se voir des liens de solidarité et d'immunisation entre des constructrices dans le même territoire et en même temps à établir un lien entre celles-ci et les communes dans l'esprit des missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat dont la mise en place a été annoncée par le chef de l'État. Enfin, l'extension de la calabrage de l'émergence s'inscrit dans le dessin de soutenir et de consolider les mécanismes endogènes d'entraide et de solidarité dans les espaces de vie, de production et de commerce des femmes, quartiers, marchés, diverses recouvements de type associatif ou coopératif. Cette innovation assise sur les apports des membres avec l'appui financier du département devra faciliter l'accès aux ressources financières des vendeuses au détail et en même temps les soustrait de certaines pratiques usurières et les maintiens au quotidien dans la précarité et hypothénie potentielle malgré le très long de sacrifices consentis. Mesdames, Messieurs, 2018 a été décretée à l'année sociale au Sénégal par le chef de l'État. Elle a été aussi dédiée à la femme rurale par la communauté internationale. C'est donc un excellent moment d'impulsion pour aller à la rencontre des femmes des autres régions du pays attribuant un dialogue autour des enjeux de l'autonomisation socio-économique et monté en puissance dans la mise en place des unités économiques pour l'antiponariat féminin. Avant cela, nous s'accupérons à la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars dans un format national marqué par la remise du tranquille du chef de l'État pour la femme, la décoration des pignes-pionnières et le partage des modalités d'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale pour l'autonomisation en 2035 en cohérence avec le PSE. Le plan d'action annuel du secteur sera cependant marqué par le Conseil interministériel et le Forum national sur l'entrepreneuriat féminin et la promotion d'une économie des femmes qui seront convoquées par M. le Premier ministre. Comme vous pouvez le constater, mes chères soeurs de Dakar, après l'application effective de la loi sur la qualité et l'adoption d'une législation sur la nationalité plus favorable à la famille, la femme sénégalaise dispose en cette année d'une opportunité de plus pour réaliser de nouvelles avancées importantes dans l'amélioration de sa condition. Je terminerai en vous demandant d'être mon intrapet offrir des membres de vos organisations pour leur rappeler que l'accès aux dispositifs du département est rendement ouvert. Il suffit juste pour cela de déposer sa requête ou son congé au niveau du service départemental de développement communautaire qui changera de l'exploitation, de la transmission et du suivi auprès de la structure de société. Ce rappel non moins important permet de mettre toutes les catégories de femmes au même niveau d'information et du coup nous garantir un traitement équitable et égalitaire de nos dossiers. De cet appel que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2018 et vous donne rendez-vous le plus. Merci pour cela et d'un ensemble la journée internationale de la femme. Je vous remercie.